Le chien serait le meilleur ami de l'homme. Lorsqu'il n'est pas très en forme, cela impacte forcément le moral de ses propriétaires. Un état quoi connu c'est Cécile, participante à la saison 5 de mariée au premier regard en 2021 sur M6, ce mardi 20 juin. Sur Instagram, la mère d'Anissa s'est montrée inquiète face aux soucis de santé rencontrés par l'un de ses chiens. Elle en a informé ses abonnés, Elvis, son état s'est bien dégradé. Je n'ai pas dormi, j'ai dû dormir 2 heures cette nuit. Il s'est collé à moi toute la nuit. Il a une pancréatite, rapporte Télé Loisirs. L'agente commerciale en immobilier a laissé son chien au vétérinaire pour la journée. Elle s'était alors affichée très claire quant à l'avenir d'Elvis, ce qui est une certitude, si est-il qu'il va mourir de ça. Quand ? Je ne sais pas mais je pense qu'il n'est n'a pas pour longtemps. Il peut avoir un regain pendant une semaine et puis il va replonger. Mais, Cécile ne voulait pas voir son chien souffrir et être injectée de morphine régulièrement. Par respect pour Elvis, parce qu'il le mérite, je ne veux pas m'acharner, avait ajouté sur Instagram la maman d'une jeune fille prénommée Anissa. Cécile est paulée par deux chiens au quotidien ce mercredi 21 juin, l'ex-participante à Marie et au premier regard a continué à informer sa communauté d'abonnés sur l'état de santé d'Elvis. Les dernières nouvelles sont bonnes puisqu'elle était en route pour aller le chercher et le ramener à leur domicile. Elvis a ressuscité une deuxième fois, s'est-elle réjouie, précisant qu'il va mieux. Cécile a donc exprimé sa fierté de voir son fils d'amour s'être battu pour rester en vie, s'y est-il une force de la nature du haut de ses 5 kg. Plus d'un chien se serait laissé mourir au vu de la douleur, a-t-elle également ajouté. En participant au programme de M6, Cécile n'a pas trouvé l'amour. Son couple avec Alain n'a pas perduré au-delà du mariage diffusé à la télévision. Mais, cette Marseillaise d'une quarantaine d'années reste très entourée par l'amour de ses proches, et notamment de ses deux chiens, Elvis et Ina, qu'elle mettrait régulièrement en avant sur son compte Instagram lors de moments de partage, ponctuées d'une belle complicité entre chacun. A lire crédit photo, capture d'écran Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada